La candidature de la France pour 2025 est officiellement lancée et tous les acteurs économiques, culturels et politiques étaient réunis ce matin pour montrer que l'ensemble du pays est mobilisé. Un projet ambitieux, celui de montrer que la France va de l'avant, qui reçoit le soutien du gouvernement. La France est un pays formidablement innovant, il faut le montrer. Et donc, quels que soient nos problèmes, nos turpitudes, nos petites habitudes, nous avons toujours grandi le pays en ayant des ambitions universelles. Et c'est aussi cette histoire qu'on retrouve à travers ce genre d'événements. Un budget qui ne coûterait pas un euro aux contribuables français et s'appuyant sur les territoires, même en dehors de Paris. Voilà ce qui a permis d'emporter l'adhésion d'élus de tous bords. On comprend bien qu'on ne peut pas avoir de clivage. Quand on parle de la marque France, quand on parle de la fierté de ce que notre pays a en lui en termes de valeur et de dynamique, ça c'est forcément transpartisan. Pour convaincre le Bureau international des expositions d'attribuer à la France l'édition 2025, il faut désormais mobiliser les Français. C'est le prochain défi du comité organisateur. Qui sait bien qu'il a face à lui les JO 2024 et n'hésite pas à s'y mesurer. On appelait à l'époque les expos universelles les Olympiades du progrès. Cette surenchère finalement dans l'idée d'innover et l'idée du progrès. Et c'est vraiment ce qu'il faut qu'on retrouve comme état d'esprit dans ce projet. Alors que la France n'a pas reçu d'exposition internationale depuis 1937 et de Jeux olympiques depuis 1924, les pouvoirs publics sont tentés de jouer sur les deux tableaux pour enfin accueillir un de ces événements à résonance planétaire. Merci. 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 Merci.